Le truck se prépare pour la course et on va le voir à l'oeuvre dans quelques minutes. April est en préparation dans le champ. La voie fond est cachée avec son équipe dans le champ et se prépare à faire détonner le mur de feu. C'est-à-dire qu'on a retrouvé un portefeuille à Sandra. Il n'y a pas beaucoup d'argent dedans, mais il y a beaucoup de cartes. Donc, Sandra, si tu as perdu ton portefeuille, viens chercher à l'attente des annonceurs. Elle va commencer. Elle va commencer. Regarde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le mur de feu. Elle est perdue? C'est-à-dire qu'elle a checké qui t'es inscrit. Elle n'en a pas besoin. Elle est perdue? Non, non, je n'en ai pas besoin d'aller. Pour ceux qui ont apprécié le spectacle de Rob Hollen tantôt, ce sera votre dernière chance aujourd'hui de le voir à bord de son appareil. Mais encore une fois, ce sera prêt tout seul. On a pas dit tantôt le Shockwave Jet Truck combien vous pensez que ça consomme pas aux 100 km mais par par accélération en litres avez-vous une idée? combien? 2000! c'est un peu trop 750 litres au kilomètre c'est pas exactement ce qu'on appelle les véhicules verts mais ça fait la job pour aujourd'hui ouais mais c'est pas long faut faire le tour du monde avec mon écho pour 750 litres on pouvait pas demander la plus belle journée puis le service météo de la 3ème escade nous indique qu'on aura droit à une journée très similaire pour demain avec partiellement nuageux température qui va monter autour de 28 degrés celsius c'est un rendez-vous pour demain aussi pour une autre spectaculaire journée spectaculaire vous voyez l'hélicoptère Griffon de recherche et sauvetage vous avez vu en version militaire un peu plus tôt aujourd'hui c'est un appareil similaire dès qu'on utilisait les appareils à toutes sortes ben c'est le cas du Griffon qui se sent également pour la recherche et sauvetage dans cette configuration-là effectivement l'escadron 439 ici de la 3ème escade l'escadron de recherche et sauvetage pour la région du Saguenay les gens qui étaient au Saguenay lors des grandes inondations vous vous souviendrez que les hélicoptères de la 3ème escade ont effectué plus de 300 repêchages de personnes qui étaient en difficulté qui étaient prises dans les inondations et puis la minute qu'il y a un appel d'une personne manquante ou d'une personne en difficulté ces gens-là sont spécialisés dans la recherche et sauvetage non seulement les pilotes non seulement les appareils mais les techniciens en recherche et sauvetage également ont des top guns dans le domaine ils sont capables de se lancer en parachute dans des conditions extrêmement difficiles et aller récupérer les personnes qui sont en difficulté on vient d'avoir le go pour le spectacle suivant alors on voit shockwave le camion jet qui vient de démarrer ses moteurs il y a Rob Holland et son avion bleu foncé celui qui nous a fait un spectacle qui a coupé le souffle tout à l'heure qui va se mettre de la partie aussi ça vient de monter d'une coche ça vient de monter d'une coche on vient de m'amuser que l'avion de Rob Holland a une difficulté technique alors on monte les enchères d'une coche on aura droit quelque chose de mieux encore le jet truck va faire une course contre le F-18 de démonstration c'est notre plan B ça ? ça va placer les plombs donc le plus grand mur de feu de l'histoire du Canada et 5 moteurs de réaction à plein régime bon je suis là pour mettre la crème ça va chauffer alors la bonne nouvelle c'est qu'on a droit à un autre décollage de notre pilote de démonstration du F-18 qui vient de se lancer sur la piste 29 ok 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 on voit aussi la capacité à nos pilotes de se revirer de bord de repartir en mission en une fraction de seconde sans avoir vraiment pratiqué tout ça d'avance effectivement d'où la voie d'avance de l'auto tu remarqueras Vincent que cette fois-ci le F-18 a décollé sans la force de combustion vous remarquez la course au décollage était très courte et il n'a même pas pris ses afterburners comme on va dire en anglais il a décollé en puissance militaire normale sans la force de combustion pour dire à quel point l'avion est puissante faut qu'on veut peut-être sauver un peu d'essence aussi parce qu'il y a un petit peu il doit rester un petit peu moins dans les réservoirs en ce moment effectivement donc dans quelques instants vous voyez l'équipe au centre des artificiers qui vont vous livrer au bon moment le plus grand mur de feu de l'histoire du Canada vous aurez été ici à Bagotville pour le voir et je vous dis oui sortez vos appareils photo mais mettez-le à côté de votre tête essayez de le voir de vos yeux parce que vous allez sentir le bruit et évidemment sentir la chaleur que ce mur-là va dégager c'est un souvenir incroyable on a un jet jet qui réchauffe ses moteurs réchauffe la poule j'espère que les gens y arrivent jusqu'à quel point ils sont chanceux d'avoir le Hornet qui fait ça oui effectivement Spike je suis 100% d'accord avec toi on a vraiment eu droit à des premières fantastiques aujourd'hui le premier jet laner l'acrobat numéro 1 au monde le démo F18 le jet rock et même une demande en mariage live qu'est-ce que tu veux de plus dans un spectacle aérien ? le joueur ex-pogye le joueur ex-pogye « mais je vous les laisse voir essez-vous » le joueur ex-pogye alors là monsieur Neil Neil Dunn on est au commande du jet rock je vous ai déjà essayé le timing qu'on doit trouver avec le pilote du jet-truck qui doit faire ça et le pilote du jet-truck, ils devront partir ensemble dans une courte mais il y en a un au sol, il y en a un dans l'hiver c'est assez complexe, c'est un tour de contrôle et en communication on est en train d'essayer de signaler tout ça qui démontre leur grande capacité d'adaptation Effectivement, on parlait tout à l'heure, le jet-truck a une capacité d'accélération de 0 à 100 kmh en 1.5 secondes ça lui a pris environ 6 ou 7 secondes pour accélérer à 600 kmh on va voir ce qu'il peut faire contre la puissance du CF-18 la tension est palpable Avez-vous une idée de ce qui s'en vient ? Avez-vous une idée de ce qui s'en vient ? Dites oui ! Allez-vous voir tournure de feu ? Tout le monde a fait. Il n'y a pas de centre de spectacle. Tout le monde est au centre. Tout le monde est au centre. Ça va péter sur toute la longueur du spectacle. J'espère que vous réalisez à quel point vous êtes choyés. Il y a des gens qui feraient de la voiture de Vancouver pour venir ici pour voir ça. Je vais prendre une photo. Le jet-truck est en position. Le 18 doit être pas loin derrière. On le surveille à l'horizon. C'est quasiment à trois caisses de jouets. Je n'ai pas de sens. Il fait chaud aussi. Les enfants. Je ne peux pas m'avancer que je tiens. Je n'ai pas de sens. Je n'ai pas de sens. Je la ferai. Je n'ai pas de sens. J'ai la taille. J'ai En rapprochement, il va passer d'un petit point à un avion discernable dans quelques secondes. 5.5 kilomètres à la prochaine. 5.5 kilomètres à la prochaine. Ah oui, il est là, là, je le vois. Oui, ça va être la course avec le F. Le camion. Avec le four. Et ça doit être imminent, on doit être juste avant de le percevoir à l'horizon. On signale qu'il va être un autiste d'environ 500 pieds seul. Et le voilà, au-dessus de la piste, au-dessus du camion, à base du test. Et l'accélération va s'amorcer très bientôt. Et voilà. Regarde. C'est parti. Regarde la course. On va voir le risque de la course. Voyons donc. Ah, ah. Oh boy. Oh boy. Aj위. Genre. Eh, c'est pareil. Yeah, baby. F**k, j'ai tout l'aaeh. Merci d'avoir regardé cette vidéo !